Bien sûr qu'il faut interdire le glyphosate, bien sûr qu'il faut des normes plus élevées en matière environnementale. Sauf qu'effectivement, si dans le même temps nous continuons en permanence à signer des traités de libre-échange, à accepter qu'entre dans notre territoire, en France, des produits qui ont été fabriqués n'importe comment, nous exposons nos agriculteurs à une concurrence déloyale. Et très franchement, quand on voit la liste interminable des accords de libre-échange qu'on n'arrête pas de signer, et franchement, rien qu'à l'élire, on fait le tour du monde, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, les Philippines, l'Australie, le Chili, le Mexique, on n'arrête jamais de signer des traités de libre-échange. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir dire stop. Est-ce que notre destin de Français, c'est de consommer du mouton qui a été fabriqué en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire à 19 000 kilomètres ? Eh bien, moi, je dis non. On est capable de faire du mouton nous-mêmes. Vous l'avez dit, à un moment, il va bien falloir dire stop.